bonjour à tous ici c'est Pouzol donc sur ce tuto nous allons voir pour modéliser une jante comme celle ci que le rendu suivi d'ailleurs voilà une belle petite jante comme celle ci très simplement bon il n'y a pas mal de boulot je vais enlever le ciel besoin par points ici vous voyez 1002 points voilà qui a donc c'est pas trop 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 chargé pour une modélisation comme celle ci ok donc allons-y je vais créer un nouveau document comme celui ci et je vais aller la vue avant ou la vue droite comme bon vous semble voilà donc on va commencer par il est où un tube déjà le tube je vais mettre je vais monter un peu pour que tout le monde voil je vais mettre là parce qu'il n'y aura que deux objets ici donc il n'y aura pas 36 trucs voilà en z comme ceci affichage fil de fer voilà donc rayon interne rayon interne je vais mettre 170 comme ceci comme ceci externe je laisse comme ceci rotation je vais mettre 18 de rotation et hauteur 50 voilà qui est fait ensuite nous allons mettre un cylindre toujours la même position son rayon son rayon je touche pas la hauteur 50 segment de hauteur je ne touche pas et segment de rotation 12 donc attention ici s'il y en a 12 segments en rotation le tube lui par contre il y en a 18 ok donc nous allons éditer ces deux objets donc on appuie soit ici au raccourci c comme ceci je vais prendre mon cylindre je vais zoomer un petit peu je vais prendre l'outil rotation et je vais faire en sorte que cette face ci soit face à celle ci donc ça va être un peu plus au pif à peu près voilà ok donc une fois fait on va cliquer ici où la touche se raccourcit l et en rotation b ici nous allons la remettre à 0 il faut bien avoir des axes pour la modélisation il ne faut pas avoir de soucis voilà ok donc ceci fait quoi que le cylindre ici je vais peut-être te le réduire un peu en hauteur non j'ai fait après tout à l'heure j'ai fait après donc je ferai après aussi il n'y a pas de raison alors qu'on va aller ici par polygone non oula déjà ici on sélectionne deux objets on clique droit connecter et supprimer donc on se retrouve avec un seul objet comme ceci on va aller par points parce que là si on regarde si je prends ce point là je déplace vous voyez pas tout dé celui ci pareil donc je vais faire ctrl A ça sélectionne tous mes points bon ça marche aussi pour les arrêtes ctrl A par exemple et pour les polygones ctrl A on n'a pas besoin de sélectionner un polygone avant même s'il n'y a pas de polygone de sélectionner ctrl A et c'est fait donc je vais aller tout ça voilà donc ici on a 194 points donc on va faire un clic droit dans la vue ici optimiser alors ça nous réduit vachement les points et ce qu'il y a si je sélectionne ce point là vous voyez les couvercles sont soudés ok donc on va prendre ici par face nous allons prendre l'outil ponter ici et je vais mettre à peu près comme ceci de façon que je puisse bien voir ce polygone et encore la rotation n'est pas tout à fait bonne encore on va voir ici non il y a un petit décalage donc je prends mon rectangle de sélection limité doucement visible on va décocher comme ceci et je vais faire une autre petite rotation comme ceci normalement ça devrait être bon bon c'est pas au millimètre c'est pas au millimètre ok hop je retrouve ici sur cette vue-ci je vais prendre l'outil ponter et je vais penter par arrête ça ira mieux penter c'est pas ça que je voulais faire ça y est j'ai un trou moi euh tatatata ah c'est ça c'est pas polygone pourquoi il veut pas faire ah oui oh ça va plus chez moi faut sélectionner au moins les polygones donc on peut pas compter celui-là voilà ponter et je prends bien ce point-là donc si je relâche vous voyez ce que ça donne ici donc c'est pas bon j'ai bien prendre ce point-là et venir prendre ce point-là devant pas celui-là derrière ici là devant et voilà vous devez avoir vous devez oh là vous devez avoir ceci donc là on va aller sur 1 sur 2 donc ici 1 sur 2 donc ici 2 polygones sur 1 polygone et ici ponter et je prends d'ici à cette arête ici voilà de même ici ok et celui-ci donc ponter ce point-là au point du haut ici voilà voilà et on continue 1 sur 2 voilà ponter ici voilà 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 heureusement que je fais pas une roue de vélo avec tous ces rayons parce que demain on est encore là celui-ci ou pas celui-ci donc c'était rien pour désélectionner sans désélectionner ici et shift est toujours pareil c'est ici voilà et on va ponter de ce point-là vous voyez si je clique là où il se met il se met ici donc moi ce qui ne m'intéresse pas c'est là voilà bon voilà la jante est finie c'est une jante des charrues des temps des des gaulois ou je ne sais pas quoi ok donc je vais mettre l'hypernors il va nous servir pour contrôler donc voilà déjà de base ce que ça nous donne donc on ne va pas travailler avec l'hypernors ça m'arrive de travailler avec mais avec modération comme on dit voilà on va aller par points ici je vais voilà je vais réduire un peu ici comme ceci voilà je vais aller sur cette vue-ci la vue de haut hop et je vais redescendre ici voilà de toute façon on va venir convenablement surmonter bon on n'est pas au millimètre non plus voilà ce que ça nous donne ici donc on va profiter dès que nos points sont sélectionnés je vais changer de vue je vais mettre sur cette vue-ci et on va prendre l'outil ici rotation on va lui donner une rotation comme celle-ci ou comme celle-ci comme vous voulez enfin pas pas trop non plus parce que comment ça fait pas je trouve que ça fait pas tellement joli si c'est trop voilà à peu près comme ceci voilà ok qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici je vais continuer ici mes branches ici sur mes hyper nerds voilà ce que ça nous donne on va modifier tout ça je vais sélectionner les points ici non on va passer directement avec le couteau le magnétisme ici je vais cliquer ici pour l'avoir ici voilà activer le magnétisme magnétisme aux arêtes magnétisme au milieu ok et là je vais faire ici par boucle ici vous voyez ça s'affiche là donc on voit bien que c'est au milieu 50 bon j'aime bien contrôler quand même à chaque fois parce qu'on ne sait jamais 50 50 ok je vais sélectionner tous les points qui sont ici voilà voilà je contrôle que derrière ça a bien pris aussi partout ok on va se remettre sur la vue avant l'outil rotation on peut s'amuser à donner sur une rotation comme celle-ci ou comme celle-ci donc tiens je vais peut-être faire comme celle-ci je tiens pour changer de l'autre précédemment voilà déjà ici on voit déjà un peu la courbure quoi qu'on ne voit pas trop on en a un peu plus peut-être comme ceci voilà non c'est pas ça que je vais faire donc du coup moi je préférais comme ceci je trouve que c'est beaucoup mieux déjà voilà ok d'accord donc là ce qu'on voit en fin de compte ben là c'est tout c'est tout arrondi on dirait un gâteau je sais pas ben bref donc c'est pas ce qu'on veut pour l'instant donc je vais désactiver l'hyperner comme ceci je vais en profiter hop pinceau de sélection limiter aux éléments visibles les cocher ok donc j'allais sur non j'allais sur cette vue-là peut-être sur cette vue-là donc je vais plutôt coucher découcher limiter aux éléments visibles et je vais enlever tout ceci et soit du milieu aussi comme ceci je regarde ici les arrières sont tous pris et j'ai le magnétisme en route ici qui va m'empéter voilà ok et on va faire ceux de devant donc là ben du coup moi je vais les sélectionner manuellement hop 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 sauf celui-là du bas ici hop 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 et je contrôle que derrière ça n'a pas pris ça n'a pas pris donc je vais plutôt aller hop je vais plutôt m'embêter voilà voilà si je regarde ok celui-là derrière toujours contrôle un coup ça ne mange pas de pain comme on dit voilà et je vais les faire passer un petit peu devant comme ceci et si je regarde ici de haut vous voyez là j'ai peut-être mis un peu trop voilà à peu près comme ceci voilà avec HyperNerd on voit ce que ça nous donne pour l'instant ok donc nous allons faire des ouvertures ici au milieu donc je vais passer par Polygon je vais décocher ceci je vais ici de face et je vais sélectionner mes Polygon limités aux éléments visibles ils ont pu abréger que ça soit malon je décoche que je prenne bien devant et derrière comme ceci je contrôle ici ça a bien pris devant et derrière et pas sur les côtés ok et extrusion interne ici et on va faire une extrusion interne comme ceci ok je vais revenir en arrière je vais peut-être refaire correctement voilà et je supprime tout ça donc là il y a un petit boulot qui va être assez long c'est tout refermé partout ici donc on va prendre l'outil ponter et on va ponter de ce point là à ce point là à ce point là à ce point là celui là à celui là à celui là à celui là donc vous ne vous trompez pas celui là à celui là à celui là donc ici pareil donc sur du haut avec sur du haut ici bien sûr voilà hop voilà comme ceci comme ceci hop je vais passer par là ça aille voilà voilà comme ceci oups voilà là ici ce que j'ai bien fait le bas ouais hop au suivant il y a un peu de boulot voilà ça vient bon et le petit dernier il faut pas que je me trompe voilà 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 j'espère que vous entendez pas trop le cri 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 de ma souris là j'ai acheté une souris neuve mais elle est pas fameuse je l'aime pas enfin voilà ce que ça nous donne pour le moment ok ok donc on va y avoir ici la chante ici donc c'est vrai ici j'étais moins moins gourmand quand même donc on va faire donc on va faire pareil ici on va être moins gourmand sur ces points là je vais les reprendre rectangle de sélection c'est vrai que là j'étais un peu fort voilà voilà normalement ça devrait être un peu mieux bon ici vous inquiétez pas tout ça ça va ça va disparaître un peu au fur et à mesure donc ce qu'on va faire aussi ici avec ça euh ce point je vais non je vais le garder pour l'instant ok donc voilà cette première partie on va peut-être arrêter ici ouais on va arrêter ici on verra la suite sur le le prochain tuto donc celui-là déjà 23 minutes bientôt 24 je trouve que c'est assez à faire tout ça d'un coup donc sur le prochain tuto nous verrons la suite et puis je pense que ça devrait être beau en prix ok donc merci d'avoir suivi cette première partie de ce tuto et à bientôt ciao ciao